Musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Musique Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Musique Alors mes chers amis, comme vous le savez, je suis un opposant au régime islamique en place, qu'il soit en Iran ou partout dans le monde, je suis un laïc et rationnel. Environ plus de 100 livres que j'ai écrits, plus de 7000 émissions radio-télévisions témoignent de ce que je viens de vous dire. Mais, je vais vous dire quelque chose ce soir, c'est très important. Vous savez, dans la philosophie, on dit, si tu ne connais pas bien ton ennemi, toujours, tu vas être le perdant. Alors, concernant la guerre d'Ukraine, quand est-ce que ça va arrêter, pourquoi ça a déclenché, comment ça a déclenché, etc. On a parlé beaucoup, et certains éléments aussi, qui juste au départ de notre émission, Guy nous a donné, c'est correct. Il y a une dizaine de raisons. Mais, il y a aussi, comme j'ai parlé de publicité directe, indirecte, publicité directe et publicité cachée. Comme je vous ai parlé de la guerre et des guerres cachées. Et les guerres que vous voyez, ça c'est à part des guerres froides qui existaient, et certaines guerres sont cachées. Alors, ce soir, je vais vous dire quelque chose, ce que nous n'avons pas fait attention, et ça se passe comme c'est, et ça arrange la mondialisation, puisqu'il construit de l'argent, il y a de l'argent à gagner, et quand il y a de l'argent à gagner, pour vendre les armements pourris, et qu'on va les jeter, puisque maintenant c'est une nouvelle technologie. Après, de l'autre côté, il y a des imbéciles, il vous dit, toi là, tu es fort, tu es fort dans le monde, tu es en train de gérer le monde, une partie du monde, le monde c'est à la main de vous, monsieur, et l'autre partie c'est à la main de vous, monsieur. Alors, une chose qui est très importante, ça concerne la République islamique d'Iran. que personne n'a pas fait des analyses assez correctes sur cette République islamique, que c'est une dictature des clergés chiites iraniens, depuis 43 ans, malgré tout l'embargo, 8 années de la guerre avec l'Irak, une opposition armée qui a tué plusieurs leaders de cette patati patata, il est là toujours, et demain il va signer son accord avec les Américains, et vous allez voir, il va toucher plusieurs milliards de dollars par an, et encore, voilà, la vie ça continue, et le fils d'Ali Khamenei, Mosh Taba, il va prendre sa place, etc. Pourquoi tout ça ? Puisque l'intelligence, vous savez, n'importe quel pays, s'il existe, s'il résiste, envers et en face de toutes les menaces, puisque c'est son service de renseignement qui est fort. Service de renseignement, quand il est fort, c'est le service de renseignement qui garde le pays. Ici, vous en avez d'autres, DGSO et ex-DST, je vous dis ex-DST puisque vous comprenez mieux. Le renseignement généraux, c'est déjà fini depuis l'époque de Sarkozy. Alors, quand vos services de renseignement sont forts, vous êtes gagnants dans le monde. Alors, la République islamique d'Iran, les ayatollahs, avec une démagogie d'idéologie islamiste, des chiites, que ça aussi, c'est une longue histoire, j'ai écrit dans mon bouquin, Femmes et guerres en islam politique, avec le préface d'Henri Kayawe, déjà avec ça, ils ont pu élargir leur champ, avec le chiisme, leur champ, c'est-à-dire, même si en Iran, ils n'ont pas actuellement la majorité, mais tous les chiites du monde sont avec eux. C'est pour ça que Salman Rushdie était assassiné par un chiite libanais. Il n'était pas assassiné, il est attaqué. Il n'est pas mort, heureusement. Heureusement. Anis Naqash, ici, qui voulait tuer Shapur Bakhti, qui a tué deux Français, après il était libéré, c'était en Libanais. Et plusieurs actes terroristes effectués par la République islamique d'Iran, c'était fait par les gens qui n'étaient pas iraniens. C'est l'intelligence qu'ils ont qui fait ça. Maintenant, plusieurs fois, puisqu'on arrive à la fin de mon émission, je vous ai promis de donner un secret pour vous, vous allez l'écouter, cet secret, c'est que, imaginez-vous, depuis toujours, on a dit, l'axe mâle, c'est l'Iran. A l'époque, Saddam Hussein existait. A l'époque, Saddam Hussein était amie avec le monde entier. A l'époque, Saddam Hussein, le monde entier, il donnait les meilleurs armements contre l'Iran et la guerre iranienne au Irak. Vous vous rappelez ? Saddam Hussein, c'était, à l'époque de la guerre, l'axe bien, l'Iran était mal, tout le monde vendait des armements à Saddam Hussein, et l'Iran, seulement c'est Israël qui l'a aidé. Pourtant, vous ne saviez pas ça. C'est l'Israël qui a une cachette, il a acheté des États-Unis, de l'Europe, les armements sophistiques, et il a fourni à l'Iran. Et l'Iran, il a réussi à faire face au monde arabe de l'époque, et au monde qui était à côté de Saddam Hussein, même Paul Quiles, qui n'est plus là, qui était ministre de la Défense français, et mon ami, il est mort l'année dernière, il nous a dit, sur cette antenne, j'ai diffusé. Il a dit, même concernant certaines choses, moi, je n'étais pas d'accord, puisqu'on faisait de la propagande en faveur de Saddam Hussein, moi, j'ai démissionné, concernant Halapche et beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, cette intelligence chiite, Mara Ouzmane, voilà, il a réussi à faire chuter Saddam Hussein, c'est-à-dire George Bush, il va attaquer l'Iran, et il dit que c'est l'Iran, l'axe mal, je vais attaquer l'Iran, et tout un coup, on attaque Saddam Hussein, Irak, et il est tombé. Il est exécuté par les Iraniens, Saddam Hussein. La même chose, après, pour l'Afghanistan, ils ont dit, on va attaquer l'Iran, on va attaquer l'Afghanistan. Hein ? Après, on a dit, oui, oui, tout un coup, la guerre, Yemen, Arabie Saoudi, chaque fois, quand ils décident, les Américains, ils disent que nous allons attaquer l'Iran, vous allez voir qu'il y a une autre guerre, en dehors d'Iran, va être éclatée. Question de Daesh, de Taliban, de tous ces mouvements-là aussi, c'est la même chose. Daesh, par exemple, le danger, plus de centaines de milliers de personnes, de musulmans, rassemblés partout de l'Europe, des pays africains, partout, en Turquie, après en Jordanie, après, attaquer la Syrie, attaquer l'Irak, pour attaquer l'Iran, mais tout d'un coup, l'Iran, il fait en sorte que l'Occident, même la France, même les Américains, ils viennent avec Obama, dans la guerre, et il frappe les positions qu'ils lui rendent, il demande de frapper Qasem Soleimani, il est chef de l'armée sur Terre, les rafs français, les avions européens et américains, il frappe les cibles que Qasem Soleimani donne. Mais après, quand c'est fini, entoure Qasem Soleimani aussi. ce sont l'intelligence cachée d'un gouvernement fasciste, terroriste, qui ramène les guerres en dehors. Alors, réussi, il devient président, il va aller en Roussi, et Poutine, il va le recevoir pas gentil, comme Macron, dans une table de 30 mètres, il va pas serrer la main, et tout ça. Dès qu'il retourne en Iran, sac ! Ils vont commencer à programmer, et cette attaque va durer. Récemment, il y a une fille qui a été assassinée, la fille d'Alexandre de Gugin, la fille d'Alexandre, et Alexandre, vous devez savoir, c'est qui ? En même temps qu'il est conseiller de Poutine, il est ami avec Ali Khamenei, avec la République islamique d'Iran, il donne des conférences en Iran, il soutient l'histoire de chiites, de Hussein Tassoua, je n'ai pas le temps de se terminer, je ne peux pas vous dire. Alexandre, Gugin, c'est lui qui est encouragé d'élargir la frontière de la Russie, philosophe de Poutine, c'est lui, mais son philosophe à celui-là, à ce monsieur-là, c'est l'Iran, c'est les Ayatollahs. Alors, le moment qu'encore, on est en train de décider, on dit Israël, il va attaquer l'Iran, l'Amérique, il va attaquer l'Iran, l'Arabie Saoudi, l'autre pays, on va attaquer l'Iran, on va attaquer l'Iran, c'est la guerre, cette fois-ci, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas en Afghanistan, ni en Yémen, l'Arabie Saoudi, ni la Syrie, c'est l'Ukraine qui est attaquée, ça, j'ai dit quelque chose, que si je veux élargir ça, il faut des minutes, des minutes, mes chers amis. J'espère que vous avez compris un peu quand même, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt, mais restez à l'écoute de votre radio. pour vous exprimer et poser vos questions en composant-le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501